Voilà donc qui est assez clair, que nous avons pu faire un communiqué très clair. Mais au moins, si vous avez besoin de questions d'éclaircissement ou de compléments d'information, la parole est désormais à votre niveau pour des questions d'éclaircissement. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ma première question, ça va mettre Raphaël Pander-Diarré. Est-ce qu'au Togo, avec tout ce que nous avons comme test aujourd'hui, est-ce qu'une autorité peut, à une heure tardive, à 17h48, envoyer un courrier d'interdiction d'une manifestation à sa veille ? Et dans ce cas, quelles sont les conduites à tenir ? C'est ma première préoccupation. Ma seconde préoccupation, aujourd'hui, c'est clair que c'est le T-Shirt Front Togo Debout qui a permis d'interpeller les membres qui sont partis pour une destination pour leur inconnue. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans les législations togolaises, je dis les législations togolaises, je baisse bien mes mots, parce que finalement on ne se retrouve plus. Est-ce qu'il y a des tests qui interdisent qu'on s'habille à l'effigie dans, ou je le sais, mouvement ou association ? Ce sont mes deux préoccupations et quelles seront, ou à part cette conférence de presse, quelle va être l'autre réaction du Front Togo Debout ? Et comment procéder pour savoir où, justement, ils ont pu, je dirais, garder les détruits ? Merci. Je veux juste compléter, c'est que le mouvement ou l'association, l'État n'a pas répondu par le Front Togo Debout ? Je conclète, c'est bien. D'accord, je voudrais vous remercier pour la gratitude avec laquelle vous avez répondu à votre invitation. Et moi, je crois que, trop c'est trop, et nous venons d'assister encore à un comportement qui n'ouvre que dans notre pays. Avec ce régime, vous ne pouvez jamais jouir de manière effective vos libertés individuelles. Car avec ce régime, c'est le grand turisme, c'est la loi du plus fort. Dès lors que vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas jouir de vos libertés. Et je pense que l'heure est grave, l'heure est grave, parce que ça fait un temps qu'on refuse aux citoyens, aux groupes organisés, l'État non constitué, reconnu par le ministère de l'administration territorial, qu'on leur refuse l'exercice de leur juillet. Je voudrais tout à l'heure anglais que, ça fait la troisième fois que le président de l'administration spéciale se fonde sur un communiqué signé par la ministre de la Sécurité guillière et celui d'État carrière, c'est-à-dire l'exercice de la guerre de l'Aise, pour interdire les manifestations au Front Citoyen de l'Aise. Et je crois qu'il a étendu cette interdiction au syndicat, à la synergie des travails du COCO, pour dire que désormais, si ce dialogue ne finit pas, si ce dialogue va durer dix ans, on ne peut pas manifester autour. Nous avons introduit une déclaration préalable. Nous sommes dans un régime de déclaration, d'information, et nous avons introduit une déclaration pour un petit déformation que nous avons tenu aujourd'hui à l'Assemblata, à l'intention des populations sur des comportements citoyens. Nous sommes une organisation, un mouvement citoyen, et nous sommes un groupe de pression. Il est dans notre mission rédalière de faire des bêtises d'informations. Et nous avons été au président de l'administration spéciale. Le président de l'administration spéciale nous a reconnu, pour la troisième fois, pour nous dire que nous devons nous conformer au point 4 du communiqué du 1er février 2017, qui a annoncé le dialogue et qui a dit qu'au cours du dialogue, les manifestations sont suspendues. Je rappelle aussi que le dialogue était prévu pour durer dix jours. Nous sommes dans le deuxième mois du dialogue, et le dialogue va de suspension en suspension, de reprise en remise. Nous avons le conduit au président de l'administration spéciale, comme nous l'avions fait entre temps, pour lui dire que nous ne pouvons pas accepter ce comportement liberticide et anticonscionnel pour plusieurs raisons, et que nous lui avons avancé deux ou trois raisons. Premièrement, nous lui avons dit que le fonds citoyen de groupe de vous n'a pas été consulté ni de près ni de loin à la conception de ce communiqué. Et que, il y a un principe qui dit que les accords, en réalité, n'avagent que ceux qui nous ont signés, et le principe de la relativité des accords, vous dites que si vous n'êtes pas parti à un accord, on ne peut pas vous opposer au contenu de ce d'accord. Premier élément. Deuxième élément. Nous avons fait observer au président de l'administration spéciale que, comme je me l'ai dit, le dialogue était prévu pour durer dix jours, et qu'il ne peut pas continuer à se fonder sur cet accord pour élever des interdictions systématiques, permanentes, absolues, par rapport aux manifestations du fonds citoyen de groupe de groupe. Et troisième élément, nous avons fait signifier au président de l'administration spéciale que les libertés de réunion et de manifestation pacifique publique, ce sont des libertés qui sont universellement réconnues et protégées par la constitution de Rolaine. Et donc, on ne peut pas mettre dans la balance un droit constitutionnel et un communiqué, fut-il signé dans le cadre d'un accord politique ou bien du mandat politique. Et je crois que le président de l'administration spéciale a reçu notre courrier le 4 avril 2018. Et donc, le président de l'administration spéciale n'a pas dégagé. Nous, on pensait qu'il a compris raison et que puisqu'il n'a pas dégagé, on continuait les préparatifs pour leur victime. On en fait la dépense, effectivement. Et ce n'est que hier, c'est-à-dire l'après même de la manifestation, que tard dans la soirée, il devient tard dans la soirée, après une de nos réunions dans le cadre de cette manifestation, tard la sortie, autour de notre diffuseur, on rencontre un agent de la mairie qui débatte et qui nous signifie un arrêté ministériel portant l'interdiction de notre manifestation. Et ce d'arrêté municipal se fonde également sur le communiqué pour nous dire que vu le communiqué de la facilitation, nous ne pouvons pas manifester. Bon, on était embarrassé et on se dit « Ok, nous avons lancé un appel à mobilisation. Nous avons appelé les populations à venir à Casablanca par communiqué interposé. Nous ne pouvons pas rester dans nos maisons. Les gens peuvent aller ne pas poser des actes en tant que normes. Et on va venir nous opposer ces actes. Parce que c'est nous qui avons mis l'artement à l'artement de ces actes. On s'est entendu que les responsables et certains membres du front vont se dépêcher à l'heure du métier pour dire à la population que c'est comme ça que nous avons reçu une table dans la soirée puis un arrêté municipal interdisant la manifestation. Effectivement, pour se faire distinguer en tant que responsable, il faut porter le fichier du front citoyen de haut de l'autre. Et c'est comme ça que le professeur David Dosset, le premier point de parole, et monsieur Antoine Ayao Bandjo, un membre du front citoyen de haut de l'autre, était sur les lieux et dès qu'on les a fuchés les lieux, madame d'autres personnes, bien sûr, dès qu'on les a vus portant le t-shirt à le physique du front citoyen de haut de l'autre, on est venu automatiquement, sans autre forme de procès, sans aucune discussion. Et je précise comment vont nous tenir un métier si on n'a pas le salaire pour l'autre. Il n'y a pas de contact, il n'y a aucun indice qui devait attester matériellement de la tenue d'un litige. L'intention, c'était de demander à des militaires aux populations qui étaient venus, que nous avons reçu un arrêté tard dans la rue, et nous sommes venus porter à la reconnaissance que le milieu d'interdire et qu'il est interdit. Et donc, automatiquement, on commence par l'interdit. Nous pensons quand même que ce n'est pas normal que c'est un comportement à la limite libératricide, à l'univers, que nous condamnons. Et pour venir à votre question, la loi dit, quand vous voulez interdire une manifestation, l'interdition doit se faire par une décision. Oui, il l'a dit. Mais il faut que l'interdition intervienne dans un délai, dans un délai de 72 heures avant la manifestation. Encore une fois, les organisateurs ont un droit de recours contre la décision d'interdition. Ils font leur droit de recours pour exercer leur droit de recours. Deuxième élément, pourquoi ça doit intervenir dans les 72 heures ? Parce que vous êtes en train de faire des préparatifs, vous engagez des dépenses. On ne peut pas vous laisser engager des dépenses, faire le podium et mettre le verre dans les préparatifs et que la veille, on vient de modifier l'interdition des métiers. C'est pour cela que le législateur a dit prévoilable. On dit, si vous voulez interdire, vous avez le droit. Mais vous devez respecter les formes et les délais. Donc, le délai normalement, c'était sur 12 heures. Cela pourrait être en réalité. Si on pouvait même lire la loi, les tests, puisque l'interdition est venue hors délai, en réalité, le régime n'est pas interdit. Mais, nous connaissons un peu le comportement de nos autorités avec toujours les formes de l'ordre pour baïonner, pour nous méritiser, pour nous réoccuper. Nous sommes allés pour dire, « Ok, nous avons reçu un mari, nous demandons de ce que soit refroidi. » Alors, quelle sera notre faute ? Que d'abord, nous soyons sur les lieux, quand vous êtes un peu. Cela n'a pas de sens. Nous comprenons tout simplement que l'ordre a été donné dans ce pays qu'aucune liberté, aucune manifestation ne peut se tenir, et surtout, pas de son citoyen que vous devez. Mais, en réalité, je crois que nous l'avons déjà dit, et nous continuons par le dire, « Les arrestations, les intimidations, les répressions, ça ne peut pas, tout ce comportement, toutes ces manières ne peuvent pas nous arrêter. » Du moins, au niveau de France, il est en train de nous. Nous avons subi de ne pas dépasser, nous continuons par subi. Nous demandons que tout le monde revienne à la raison. Le tourisme est un grand patrimoine commun. On ne peut pas faire des togolaises à part en dire et des togolaises à part en dire. Et c'est à ce comportement que les autorités togolaises se livrent de nos jours. Et nous le comprenons. Nous pensons que ce n'est pas normal. Voilà un peu les éléments de réponse que je voudrais apporter à votre attention. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.